Bonjour, La Belle Entreprise vous propose un nouveau parcours d'entrepreneur pour vous inspirer et vous donner envie, à votre tour, de vous lancer. La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir Léa Barbarou, cofondatrice de Jours à Venir. Léa, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que propose Jours à Venir ? Jours à Venir, c'est une marketplace qui distribue des produits mode, beauté, décoration et épicerie fine, éco-responsables. Et là, depuis un mois, on a ouvert une boutique où on propose une sélection de ces produits. Et en plus, on organise des ateliers pour apprendre à faire soi-même, découvrir et remettre un peu du sens manuellement. Comment vous sélectionnez les produits que vous vendez sur la marketplace ? Alors, on s'est construit une charte éthique au moment du lancement pour justement essayer d'établir des critères sur pourquoi est-ce qu'une entreprise serait éco-responsable ou non. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on a sept grands types de ce qu'on appelle nous des labels qui correspondent à des engagements éco-responsables. Donc on va avoir tout ce qui produit Made in France, tout ce qui va être produit naturel, les produits bio, les produits recyclés, upcyclés, zéro déchet, tout ce qui va être issu du commerce équitable, les produits en circuit court et les marques qui ont un impact social, donc qui vont faire travailler des personnes en réinsertion ou alors qui vont faire des dons à des associations, des choses comme ça. Et en fait, les marques aujourd'hui, elles n'appartiennent pas forcément à un seul label, mais elles peuvent par exemple faire à la fois du Made in France, des produits naturels et du bio. Et nous, ce qu'on regarde, c'est l'engagement global de la marque et comment est-ce qu'elle travaille. Est-ce qu'il faut répondre à au moins un certain nombre de labels ou juste un label suffit pour être recensé sur votre marketplace ? Alors, nous, on prône un peu l'engagement imparfait, on va dire, donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir les sept labels. Après, l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément un minimum fixé, mais aujourd'hui, toutes nos marques ont plusieurs labels par nature, en fait. Comment vous est venue l'idée ? C'est-à-dire que vous étiez à la recherche de produits un petit peu éco-responsables et vous n'avez pas trouvé la marketplace qui vous correspond ? Ou est-ce que c'est une autre histoire derrière la création de jours à venir ? Alors, il y a une double histoire. La première, c'était qu'on souhaitait vraiment remettre du sens dans notre travail et au quotidien, en fait, dans ce qu'on faisait. On travaillait tous les deux pour des grands groupes. On aimait beaucoup ce qu'on faisait, on apprenait énormément. Mais c'est vrai qu'en termes de valeur, on ne s'y retrouvait pas forcément. Donc ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième point, c'est que dans notre vie de tous les jours, on consommait de manière éco-responsable, que ce soit pour l'alimentation, pour la beauté, etc. Mais on n'avait aucun endroit qui rassemblait les petites marques que nous, on connaissait de manière individuelle. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de lancer Jours à venir. Vous avez fondé Jours à venir à deux avec Alice, que vous avez rencontré au cours de votre scolarité. Vous avez abandonné le salariat pour devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette décision ? C'était vraiment la recherche de sens. Donc, comme vous l'avez dit, on s'est rencontrés en école. On a été d'abord colocataire, ensuite on a eu chacune de nos vies professionnelles respectives. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes choses, mais qu'on avait une espèce d'insatisfaction au quotidien sur ce qu'on faisait, parce qu'on ne s'y retrouvait pas en termes de valeur. Et c'est vraiment ça qui nous a poussés à entreprendre. Et votre entourage, comment il a réagi ? Ce n'est pas toujours évident de lui annoncer qu'on abandonne le salariat pour devenir entrepreneur, qu'on se met à son compte. Comment vos entourages respectifs ont réagi ? Heureusement, très bien. Ils sont d'un soutien sans faille depuis le lancement. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, je pense, très important. Parce que l'entrepreneuriat, ça a un peu les montagnes russes en permanence. Et si on n'avait pas eu un entourage qui nous soutenait dans ce parcours-là, ça aurait été très compliqué. Alors, vous êtes très proche d'Alice. Mais est-ce que, dès le départ, vous aviez envie d'entreprendre à deux ? Et qu'est-ce qui motive le fait d'entreprendre à deux ? Parce que des fois, ça peut être plus compliqué. On a son projet. Là, il faut partager un petit peu avec l'autre. Il faut des concessions. Qu'est-ce qui a motivé cette envie d'entreprendre à deux ? Alors, pour le coup, j'aurais entrepris… Enfin, je n'aurais jamais entrepris toute seule. Ça, c'est une certitude. Et je n'aurais jamais entrepris avec quelqu'un d'autre qu'elle. Dans le sens où on se connaît très bien. On est assez complémentaires. On sait exactement ce qui peut nous agacer chez l'une, chez l'autre. Mais du coup, ça permet, en fait, déjà de base, de réussir à faire des compromis, à s'écouter. Et c'est très important au quotidien quand on monte une boîte. Et comme je le disais, effectivement, ce n'est pas facile tous les jours. Donc, c'est bien d'avoir un support et d'avoir quelqu'un avec qui on puisse échanger et s'épauler. C'est pour ça que je recommande vraiment d'être entouré, en fait, quand on monte sa boîte. Et si j'avais un conseil, ce serait peut-être de ne pas entreprendre seule. Parce que, justement, moi, je sais que c'est un grand support et une aide au quotidien. Et pour les décisions un petit peu délicates, on fait comment quand on est deux ? Parce que ça fait une voix contre une voix. Comment vous arrivez à trancher ? Surtout que nous, on a fait le choix d'être à 50-50 dans l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas une qui a une voix qui compte plus que l'autre. Ça nous arrive de ne pas être d'accord. Et dans ces cas-là, en fait, on s'est mis un espèce de processus en place où on se laisse, enfin, chacune annonce ses arguments, enfin, énonce ses arguments. Et après, on se laisse un temps de réflexion qui est en général de 24-48 heures pour méditer sur les arguments de l'autre et voir si on arrive à faire un pas l'une ou l'autre dans un sens. Et pour l'instant, on n'a jamais eu de problème à trancher. On a toujours trouvé une manière de trancher. Vous avez commencé avec la marketplace. Aujourd'hui, vous avez un lieu physique où vous vendez les produits, vous organisez des ateliers. De la même façon, qu'est-ce qui a conduit à cette décision ? Alors, au début, on avait fait le choix d'être en ligne parce que, justement, il y avait quand même une économie de coût qui était quand même importante et on voulait toucher le plus de monde possible via la marketplace. Donc, notre ambition, c'était vraiment de distribuer des produits éco-responsables dans toute la France. Mais on avait envie aussi de remettre un peu du sens et de rencontrer nos clients, de voir un peu à qui on s'adressait et de remettre un peu l'humain au cœur du projet. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir une boutique. Et d'un point de vue de nos consommateurs, ça a été fortement apprécié parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient en demande de pouvoir voir, découvrir, sentir, essayer, toucher. Sachant qu'il y a beaucoup de marques qui sont assez peu connues du grand public, on a un peu cet aspect de méfiance, on va dire, vis-à-vis de l'achat. Et le fait de pouvoir toucher les produits, enfin voilà, et les essayer, ça rassure énormément. Qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à présent pour lancer Jours à venir ? Les difficultés rencontrées ? Qu'est-ce qui vous paraît compliqué ? Je dirais que c'est peut-être la « solitude » dans l'entrepreneuriat, dans le sens où on est un peu confronté tout seul face à ces décisions et que chaque partie et chaque décision qu'on prend pour l'entreprise, c'est impliquant pour la suite. Sauf qu'il n'y a personne qui va nous dire, « Ah oui, tu fais le bon choix » ou « Ah non, tu ne devrais pas aller par là ». Et du coup, en fait, tout repose sur nos épaules, Alice et moi. Et c'est vrai qu'en termes de responsabilité, ce n'est pas forcément quelque chose à laquelle on avait été confronté auparavant. C'est-à-dire que même si on sollicite des avis, au résultat, c'est au dirigeant, au chef d'entreprise de prendre la décision et qu'à ce moment-là, il est un petit peu seul. Exactement. Et pour le coup, nous, on n'a pas hésité à solliciter de nombreux avis et à se faire accompagner sur tous les points où on savait qu'on ne savait pas faire. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est quand même à nous de décider. Et ce n'est pas facile parce que chaque choix qu'on fait détermine un peu la suite de l'histoire. Et du coup, ça nous empêche. On se remet un peu en question. Pour se lancer, on part de zéro. Vous avez lancé une Marketplace. Comment vous vous êtes fait connaître ? Comment on génère du trafic ? Comment on assure de la vente ? Alors aujourd'hui, il y a une chose merveilleuse qui s'appelle les réseaux sociaux et qui, nous, pour le coup, nous a permis de construire une communauté et ça nous a énormément aidés parce qu'en fait, effectivement, au début, on n'avait pas forcément des moyens exceptionnels. Et c'est un moyen de communiquer gratuitement, de toucher sa communauté, de fidéliser et de raconter vraiment à la fois les produits, enfin de montrer les produits et de raconter les histoires derrière les produits, ce qui nous importe beaucoup. Donc ça, ça nous a beaucoup aidés. Et puis avec certainement l'importance de créer un univers, d'avoir une charte pour raconter ces fameuses histoires qui vont toucher le plus grand nombre. Exactement. Donc nous, en fait, on a mis en place des rendez-vous hebdomadaires qui sont en fait des rendez-vous avec les marques où chaque semaine, on présente une initiative. Donc on raconte le parcours de l'entrepreneur en question, pourquoi est-ce qu'il a créé sa marque, etc. Et on a créé comme ça plein de petits rendez-vous. Tous les lundis, on parle des éco-gestes. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on peut changer au quotidien pour avoir un impact plus positif. En fait, je pense qu'au fur et à mesure, notre communauté, elle s'habitue à ces rendez-vous-là. Et c'est ce qui permet aussi de créer un engouement et d'être suivi. Vous l'avez dit, quand vous êtes devenu entrepreneur, vous aviez deux attentes. C'était d'entreprendre avec Alice et de donner du sens à votre travail. Est-ce qu'aujourd'hui, être entrepreneur répond à ses attentes ? Est-ce que vous avez d'autres attentes ? En gros, quel bilan vous tirez de ce parcours d'entrepreneur ? Alors moi, je le trouve très enrichissant. C'est vrai que j'ai énormément appris ces presque deux dernières années. On devient un couteau suisse. Donc ça veut dire qu'on voit tout, on touche à tout. Donc ça, vraiment, pour le coup, je n'ai aucun regret là-dessus. Et on a remis effectivement du sens au quotidien. On a l'impression de contribuer, certes, à notre échelle, mais petit à petit, à montrer qu'il existe des alternatives de consommation et que c'est possible de changer ses habitudes sans forcément faire de compromis sur ce qui nous tient à cœur. Vous l'avez dit également au cours de l'émission, vous conseillez de ne pas entreprendre seule. Est-ce que vous avez un autre conseil à donner à celles et ceux qui souhaiteraient entreprendre ? Je dirais juste de se faire confiance. Parce que si vous avez une envie et si vous sentez qu'il y a quelque chose en lequel vous croyez, il faut se lancer. Et puis après, peu importe le résultat, dans tous les cas, le chemin fait qu'on apprend énormément. Et se faire confiance, c'est aussi avoir traversé des périodes de doute. Est-ce que vous, vous avez eu des périodes de doute et comment on retrouve la confiance de temps en temps ? Vous l'avez dit aussi, en l'entrepreneuriat, c'est l'ascenseur émotionnel et que des fois, on est plutôt au creux de la vague, au rez-de-chaussée plutôt qu'au 7e ciel. Des périodes de doute, il y en a tout le temps. Avant de se lancer, on nous avait prévenu, on nous avait dit, vous verrez, vous allez avoir une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle par jour. C'est à peu près ça. Et moi, ce que je conseillerais et ce que, pour le coup, on ne fait peut-être pas assez, c'est de se réjouir de chaque bonne nouvelle pour justement essayer de minimiser l'impact des moins bonnes nouvelles. Pour terminer, quelles sont les prochaines étapes du développement de jours à venir ? Alors là, on a commencé avec une boutique, une boutique parisienne qui se trouve à Montmartre. L'idée, c'est d'en ouvrir dans d'autres villes de France parce qu'on n'a pas vocation à être un concept uniquement parisien. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir démocratiser l'accès à un mode de vie éco-responsable et donc proposer peut-être des boutiques dans plusieurs villes en France. Et vous avez déjà ciblé une destination ? Ça avance ? Alors, pas forcément, non. Parce que là, on vient juste d'ouvrir, ça fait un mois. Mais on a nos villes coup de cœur en tête, oui. Ce sera plutôt dans le quart sud-est, je pense, pour commencer. D'accord. Bravo. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité et qui voudraient commander les produits, vous allez sur le site internet. C'est www.joursavenir.com. Et pour revoir cette émission, c'est bien évidemment Demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'Esprit de Demain vous accompagne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada